Yo tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de Léo Dubois. Il y a quelques clubs, dont deux Italiens qui se sont renseignés à son sujet. Et Lyon en demanderait 12 millions d'euros. Je vais essayer un petit peu de vous détailler sa saison ainsi que les clubs qui s'intéressent à lui. Avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très très plaisir. Et maintenant on va se attaquer au cas de Léo Dubois. Donc il faut savoir que Léo Dubois il a 27 ans, ça fait 3 ans. J'ai regardé, ça fait depuis la saison 2018-2019 qu'il est à Lyon. On va dire en gros 3-4 ans, voilà. Donc en tout je crois que c'est 5 buts et 15 pas décisifs en 3 ans. Pour moi c'est vraiment très très mitigé. Et cette année je crois que c'est dans les 23 matchs en Ligue 1 je crois pour 2 pas décisifs. Donc c'est vraiment très très peu. C'est un latéral qui est vraiment porté sur la défensive. En fait si on avait gardé pendant tous les matchs de la saison Emerson et Dubois, on n'aurait pas eu beaucoup de pas décisifs ni de buts. Je crois que Emerson c'est 1 but je crois et 2-3 pas décisifs. Et Dubois c'est juste 2. Je crois que Malo Gusto qui a fait un petit peu moins de matchs que Dubois parce que Dubois qui a vraiment fait vraiment tout le début de saison et Gusto il a fait une dizaine de matchs en fin de saison plus des petites rentrées. Je crois qu'il a fait plus de pas décisifs que Dubois en beaucoup moins de journée. Donc c'est pour ça que je suis content que Dubois parte. Ça rapportera pas mal d'argent pour recruter une doublure. Parce que pour moi même dans le centre de formation ainsi que dans les équipes plus jeunes, par exemple U19 que je regarde pas mal, et les U17, on n'a pas un U17 pour moi qui se détache comme Gusto l'a fait sous Garcia. Donc les 12 millions j'espère qu'on les utilisera pour une bonne doublure. Au moins un mec qui a des stats et qui est peut-être en manque de temps de jeu. Franchement, si on recrute un Emerson en doublure de Gusto, ça ne me dérangerait pas. Un style Emerson, franchement ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, un mec pour faire des rentrées décisives, mais pour bien défendre. Parce que Gusto, pour moi, vu qu'on a toujours maintenant 5 changements, Gusto il pourra jouer même 80 minutes à fond. Et si on a besoin de tenir le score, un mec comme, je ne sais pas, un style Emerson, ça pourrait coller. Parce que Dubois, c'est ni un style Emerson, ni un style Gusto pour moi. C'est trop, je ne sais pas, c'est trop fébrile. Et surtout que depuis que les supporters l'ont pris en grippe, c'est dur. Mais si on prend vraiment un mec défensif, qui a même peut-être des petites qualités offensives, ça peut être cool. Pour donner du peps en fin de match, on a besoin de mettre un but pour arracher un match nul. Franchement, un petit style comme ça, ça pourrait être cool. Parce que Emerson, en vrai, il a des grosses qualités défensives, mais des fois il peut apporter peut-être d'un petit centre ou quelque chose comme ça. Franchement, un petit style Emerson pas trop cher, on peut trouver, ça pourrait être cool. Pour en revenir à Dubois, il a pris 5 cartons jaunes et 0 cartons rouge aussi dans sa saison de Ligue 1. Donc voilà, c'est des stats qui peuvent coller, comme j'ai dit, pour la Serie A. Et justement, pour faire ce petit parallèle, il y a deux clubs de Serie A qui sont intéressés. Donc j'ai regardé leur classement, c'est la Lazio de Rome qui est en 5ème, qui en finit 5ème, et la Fiorentina qui a fini 7ème. Donc déjà, bravo à la Fiorentina, parce que je ne pensais pas qu'ils avaient fait 7ème. Ils sont déjà quand même devant la Talenta qui est, depuis 2-3 ans, en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Facilement, parce que voilà, c'est une équipe qui a su se révéler dans les 5-6 dernières années. Donc ils sont quand même devant la Talenta. Donc j'ai regardé aussi le profil qu'ils avaient dans leur équipe. Donc à la Fiorentina, j'ai trouvé qu'un arrière-droit vraiment, j'allais dire compétent, mais qui est pour moi vraiment un bon petit niveau, c'est Odrio Zola, l'ancien du Real Madrid. Sinon, sa doublure, je ne le connais pas du tout. Donc honnêtement, il pourrait rentrer en doublure, ou même titulaire s'il est plus fort qu'Odrio Zola. Et à la Lazio de Rome, il y a Lazari qui a une bonne cote sur le marché. Après, je ne regarde pas du tout les matchs de la Lazio. J'ai juste regardé un petit peu contre Marseille, honnêtement, à part jouer en full défense, ça peut peut-être convenir à Dubois. Le style italien, moi j'ai toujours dit, c'est pour moi le meilleur championnat pour lui. En vrai, il pourrait être une doublure de Lazari, parce qu'en fait, il y a Lazari qui a une cote à 15 millions, et il y a Marusic, c'est un monténégrin je crois, il a une cote à 7,5 millions. Donc est-ce qu'ils veulent se débarrasser d'un des deux joueurs, le vendre dans un autre club et prendre Dubois, ou alors peut-être placer Dubois en défenseur central, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, parce que je sais que Dubois, il a déjà joué peut-être un ou deux matchs à Lyon en défense centrale pour dépanner. Donc qu'est-ce qu'ils veulent en faire, honnêtement, ces deux clubs, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont prévu, comme j'ai dit, de vendre des joueurs à ses postes, ou peut-être à un autre poste et le faire jouer peut-être aussi à gauche, parce qu'on sait qu'il peut dépanner à gauche. Honnêtement, tant qu'ils proposent ce qu'ils veulent Lyon, 12 millions d'euros, on vous le cède direct, il n'y a pas de problème. Même Gusto, pour moi, c'est vraiment l'avenir, même en équipe de France, il n'y a pas un latéral droit pour moi aussi fort que Gusto. Vraiment. Là, il y a Klaus qui a déjà 29 ans, 30 ans. Honnêtement, je n'ai pas vu un autre arrière-droit, vraiment, même français, qui n'est même pas encore international français, faire des aussi bonnes performances que Gusto. Ok, il a encore des petits armes défensives, etc. Mais offensivement, c'est vraiment prometteur. Et défensivement, pour moi, le seul match qui était à 14, c'est contre Metz, et il avait dit qu'il avait peur que son genou soit vraiment énormément blessé. Et pour moi, c'est ce qui a causé aussi la défaite contre Metz. S'il n'avait pas senti cette petite douleur qui l'a gênée, et au final, il n'y avait quasiment rien, trois fois rien, on n'aurait peut-être pas perdu contre Metz, je pense. Donc voilà, j'ai fait le tour aussi de la question autour du poste d'arrière-droit. Dites-moi ce que vous pensez sur Dubois. Je pense que, à mon avis, la vie va être collectif. Vous voulez qu'il parte. Est-ce que pour vous, 12 millions, c'est magique comme prix ? Parce que, vu ce qu'on connaît de Dubois, c'est vraiment sortir un gros chèque. Si un club de série va mettre 12 millions, c'est quand même beaucoup. Ou en tout cas, une offre qui s'approcherait des 12 millions, honnêtement, ça suffit largement pour trouver une doublure à Gusto pour moi. En tout cas, la cellule de recrutement, cette année, elle va avoir du sacré, sacré, sacré boulot. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui arrivent, les gars. Donc, soyez à l'affût. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très plaisir. Bonne journée. Ciao.